Un bonjour, mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que l'Esprit de la crampe de l'Éternel vienne prendre possession de chacun de vous, parce que lorsqu'il y a la crampe de l'Éternel, alors la personne se détourne du péché, elle se détourne du mal. J'aimerais partager cela avec vous, parce que plusieurs personnes, malheureusement, connaissent, ont des informations de Dieu, fréquentent l'Église, sont des personnes, même sincères, mais laissent de côté la crampe de l'Éternel, parce que lorsque nous craignons l'Éternel, nous nous détournons du mal, nous nous détournons du péché, nous fions d'une vie erronée, cela c'est la réalité. Alors, vous voulez le Saint-Esprit, nous sommes dans la campagne du Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit, le déversement, pour recevoir l'Esprit de Dieu, et le Saint-Esprit, voyez, qu'est-ce que c'est l'Esprit, c'est-à-dire ? Cela c'est très fort. C'est ce qui s'est produit avec Jésus. Le texte sacré dit avec l'arté. « Et l'Esprit de l'Éternel, sur Jésus, reposera sur lui. L'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance et l'Esprit de grande l'Éternel. Cet Esprit, en réalité, c'est un seul Esprit, que c'est le Saint-Esprit. C'est cela qui s'est produit avec Jésus. Il doit se produire avec chacun de nous. Il doit se produire avec moi, il doit se produire avec vous, afin qu'alors, réellement, notre vie ait de sens et soit de qualité. Parce que Jésus, Jésus avait l'Esprit de grande l'Éternel. Voyez, le Fils de Dieu, le Dieu qui s'est fait chair, avait l'Esprit de grande. Imaginez, s'il nécessitait de l'Esprit de la grande l'Éternel, imaginez-nous, imaginez-nous. Alors, mon ami, mon ami, si vous voulez conserver votre salut, si vous êtes sauvé, si vous avez le Saint-Esprit, vous parlez en des langues, vous prophétisez, vous faites des miracles, vous faites tout cela. Mais s'il n'y a pas la crainte, s'il n'y a pas la crainte à l'intérieur de vous, dans votre conscience, si vous ne fouillez pas du mensonge, du péché, de tout ce qui n'est pas bon, l'Esprit que vous avez est trompeur. C'est un Esprit trompeur. L'Esprit trompeur fait la personne pomsée qu'elle a, mais elle n'a pas. Donne la sensation de l'émotion. Donne le fanatisme religieux, mais ne donne pas la vie. Ne donne pas la vie. Il n'y a pas là l'Esprit de la vie. Et pour cela, la personne souffre. Elle souffre, elle souffre. Comme le témoignage de cet homme qui a été pasteur, en réalité, triste témoignage. Voyez combien des années il a vécu en train de servir Dieu. Et maintenant, voyez combien d'années il est en train de servir le mal, et en train de vivre une vie misérable, littéralement. Pourquoi? Parce qu'il a manqué la crône de l'Éternel. Lorsque nous avons la crône, lorsque nous avons la crône envers l'Éternel, nous fuyons du mensonge, nous fuyons de la prostitution, nous fuyons de l'adultère, nous fuyons de la fornication. Vous savez qu'est-ce que c'est fornication? Fornication. C'est le sexe hors du mariage. C'est cela même. Mais évêque, si vous n'avez pas aimé, réclamez avec le Père, avec l'Éternel Père. Réclamez avec lui. La règle, c'est à lui. La loi, c'est à lui. La parole, c'est à lui. Ce n'est pas moi. La doctrine, c'est à lui. Nous, simplement, répétons. Nous sonnons la trompette. Nous cherchons à alerter les personnes. La vérité, c'est que c'est ce qui est écrit. Celui qui se constitue ami du monde devient inémi de Dieu. Celui qui est ami du monde est inémi de Dieu. Celui qui est ami de Dieu est inémi du monde. Inémi du mensonge, de la fornication, de l'adultère, de tout ce qui n'est pas bon, de tous les péchés, parce qu'en lui se trouve l'esprit de l'Éternel, l'esprit de la grande de l'Éternel. Que Dieu bénisse tous. J'aimerais juste donner ce rappel et vous avertir qu'aujourd'hui, ce soir, nous serons tous en train de parler à ce sujet. Celui qui fait dévier notre vie de la grande de l'Éternel, c'est le cœur. Et c'est lui que nous allons traiter aujourd'hui, ce soir, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu, en toute la planète. Si vous voulez apprendre à administrer votre cœur, venez apprendre parce que c'est lui qui a de l'intelligence obéit. C'est lui qui n'a pas décède. Que Dieu bénisse tous et à mon nom du Seigneur Jésus. Amen.